C'est vrai, merci beaucoup Natacha, c'était très utile tous ces conseils et puis faire attention aux autres, quels qu'ils soient, à toute forme de vie. Alors, dans le cadre de l'opération Cœur Outre-mer, sur toutes les chaînes, sur tous les programmes de France Télévisions, on expose un peu plus que d'habitude tout ce qui se fait en Outre-mer sur ces territoires qui sont si lointains, dit-on, de la métropole, ce qui n'est pas toujours vrai. Ça nous permet, ce matin, de revenir sur un homme qui a marqué le XXe siècle, un homme de lettres, un homme politique aussi, très aimé en Martinique, aimé Césaire. Ah oui, vous avez raison. Alors, un homme de lettres, moi je l'écrirais L-E-T-R-E-S et L'apostrophe, bien sûr, puisque c'est l'homme par excellence, aimé Césaire, coup de chapeau à ce Papa Césaire, comme on aime l'appeler et le surnommer dans les Antilles. Évidemment, il a marqué la Martinique, mais je pense les Antilles. Et puis tout le monde, même afro, parce que c'est là où il va évidemment se battre. Il est né dans une famille de sept enfants. Son grand-père est le premier instituteur de l'île black. Donc ça, c'est quand même un vrai tournant. Sa grand-mère va apprendre à ses petits-enfants à la fois à lire et à écrire, c'est-à-dire que la littérature, l'amour des lettres, l'amour de la communication, eh bien c'est dans ses gènes. Écoutez, vous savez que... – C'est dans le sens d'une conscience aussi. – Oui, absolument, en plus. Et ça, avec un seul mot qu'il a fait transformer, c'est le mot négritude. Alors le mieux, c'est de l'écouter avant d'en parler. On va écouter Aimé Césaire, il en parle mieux que personne. – Être nègre n'a jamais été... A toujours été assez révolutionnaire. Jusqu'à présent, je vous rends bien compte. Et à mon avis, la recherche, grosso modo, je simplifie, la recherche de l'identité ne peut pas aller sans la maigritude. – Et voilà, la recherche de l'identité ne peut pas aller sans la maigritude. Tout est dit. Alors, il n'est pas tout seul. Alors, il a fait ses premières études en Martinique. Je dis qu'il n'est pas tout seul parce que quand il arrive avec une bourse à Paris pour poursuivre ses études au lycée Gouillegrand et puis ensuite passer son agrégation de lettres, il rencontre d'autres personnes, évidemment, et d'autres poètes qui vont devenir des hommes politiques aussi. Et je pense à Léopold Cédar Sangor. Regardez ces deux hommes côte à côte. Et ils sont évidemment inséparables. Ils sont amis depuis le lycée Louis-le-Grand. Ils vont parler de négritude. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé dès 1934 un journal qui s'appelle L'étudiant noir. Et c'est là que l'on voit, l'année suivante, en 1935, la première mention de cette négritude. Ils sont amis avec le Guyanais Léon Gaupin d'Amas, poète lui aussi. Et voilà ces trois personnes qui seront citées par Dany Laferrière. Quand il entrera sous la coupole de l'Académie française, il dira, ben là, mes trois pères spirituels, ceux qui ont fait passer de la négritude à la francophonie, écoutez bien ces mots de Dany Laferrière, eh bien ce sont ces trois-là. Donc ils sont inséparables. Et alors politiquement, vous le disiez, c'est à la fois un homme de lettres et puis un homme politique. Pourquoi ? Parce qu'il devient maire à Fort-de-France. Quand il rentre, il est agrégé. Quand il rentre chez lui en Martinique, il est agrégé. Il devient professeur au lycée Schollcher. Et puis il va devenir maire de Fort-de-France pendant près de 50 ans. Donc c'est un homme qui est élu, réélu, considéré, bien sûr, par ses concitoyens. Et puis en même temps, il écrit, il continue à écrire avec sa plume. Il fait part au monde de son identité et de son envie de partager. Et puis il devient député. Et ça, c'est important, parce que je voulais vous montrer des images d'Aimé Césaire. Ah, quand même, à la tribune. À la tribune de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'en 1946, il le dit, nos quatre pays, alors c'était la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion, ne peuvent pas rester d'anciennes colonies. Il faut que ça devienne des départements. Et voilà comment, en 1946, lui qui est député du Parti communiste, fait passer cette nouvelle loi. Et la naissance des départements d'outre-mer. Oui, oui, Aimé Césaire était inscrit au Parti communiste. Je dis oui, oui, parce que ça peut paraître étrange dans son parcours. Et à la fois, tout à fait respectable. Ce que je veux dire, c'est qu'en 1956, il change d'avis. C'est-à-dire qu'il quitte le Parti communiste au moment où Khrouchèv annonce, et fait part au monde de tous les crimes qui ont été commis sous le stalinisme. Donc là, il va créer son propre parti, Parti martiniquais. Et il va rester maire, député pendant près de 50 ans. Il n'est jamais rentré sous la coupole. On parlait de Daniela Ferrière. Oui, c'est étonnant. Oui, mais pour moi, je m'en fous, parce qu'il est immortel, de toute façon. Et vous avez raison. Oui, alors juste une chose, parce que ça peut être piégeux. Posez la question autour de vous. Est-ce qu'Aimé Césaire est entré au Panthéon ? Alors on dit non, parce que son corps est resté en Martinique. Il le voulait. Il avait dit, je reste avec les Martiniquais, je reste sur ma terre natale. Seulement voilà, en 2011, il y a eu un hommage national qui a été rendu à Aimé Césaire. Au Panthéon. Et au Panthéon, absolument. Et une plaque a été installée à l'intérieur du Panthéon, dans l'une des différentes cryptes. Et là, c'est un hommage évidemment éternel aux poètes, aux politiques. Un homme omniprésent, une conscience, un esprit, un sourire, un leader, un homme politique, un poète, auquel France 2 rend hommage. Alors, demain matin, il faut se lever très tôt, ou c'est cette nuit, allez savoir. Mais en tout cas, c'est demain mercredi, à 1h10 du matin, avec un documentaire. Et ce documentaire, c'est Césaire et moi. C'est le titre de ce documentaire. Formidable, parce que dix personnalités répondent à la fameuse question. Qu'est-ce que représente ce poète pour vous ? On y retrouve Lillian Thuram, Audrey Poulvard, et puis bien d'autres, bien sûr. À vous de les découvrir la nuit prochaine. Voilà, grâce à Cœur Outre-mer, ce sera Césaire et vous.